Chacun d'entre nous a un jour fait le même rêve, celui de devenir l'homme le plus fort du monde. Ce rêve est l'objectif de tout grappleur, car le grappleur vit pour combattre. Salut les panthères, salut les romantiques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui épisode 6 de Grappleur TV, et comme je vous avais dit dans l'épisode précédent, c'est avec M. Nicolas Filipponi. Alors Nico Filipponi c'est un frérot de longue date, quand je dis longue date c'est au moins 7 ans, 8 ans. Au moins ouais. Au moins, ça passe vite. Vous avez vu il est saoulé déjà, 7 ans, j'en ai marre 7 ans. Je serais content de l'avoir, on a bien évolué chacun de notre côté, et c'est vrai que je ne l'avais pas vu depuis le roll-up. Déjà ça me fait plaisir de le voir personnellement, et on va kiffer ou faire kiffer. Moi j'ai assez parlé, vas-y présente-toi. Alors moi je m'appelle Nicolas Filipponi, je suis combattant professionnel de MMA, compétiteur également en grappling, Saturne Marron de l'Utah Livret, et je suis professeur de l'Utah Livret et de MMA au sein du NR Fight Club. Et j'ai travaillé également au District Training Zone. Ok. Est-ce que tu peux rappeler ton âge ? J'ai 23 ans. 23 ans, on dirait qu'il y en a 40. C'est un daron, je vous jure. Mais franchement c'est cool, l'épisode d'aujourd'hui va être stylé, vous allez voir. Pour toi c'est quoi le grappling ? Alors pour moi le grappling avant tout c'est un mode de compétition, c'est-à-dire c'est un règlement, un sport, enfin du coup un mode de compétition, on regroupe différents sports de préhension qui s'affrontent sous les mêmes règles. Comme le K1 avec le pied point. Exactement. Là en gros c'est le grappling, on peut retrouver des gens qui ont plusieurs styles de grappling on va dire. C'est-à-dire du Jutsu Brésilien, la Lutah Livret, du Sambo, ou qui viennent plutôt de la lutte, du Judo, et qui vont s'affronter sous le même règlement du coup. Ok. Bonne définition. Alors du coup, tu sais les gens souvent, il y a l'amalgame entre grappling et Lutah Livret. C'est quoi la Lutah Livret ? Alors la Lutah Livret, c'est un style de grappling comme je disais, c'est-à-dire que c'est un sport qu'on peut retrouver dans le grappling. C'est-à-dire que les Lutahors combattent en grappling comme les Jutsuka ou comme les Samboïstes. La Lutah Livret, c'est un sport qui vient directement du Brésil, comme le Jutsu Brésilien. C'est d'ailleurs de base le concurrent numéro 1 du Jutsu Brésilien. Fuck le LaPen ! Et c'est un sport qui a directement son histoire, ses origines, au même titre que le Jutsu Brésilien ou le Judo. Voilà, exactement. Contrairement au grappling, où c'est là, c'est plus de sa mode de compétition, on va dire. C'est un sport vraiment qui a ses origines, qui a un système de ceinture aussi. Un système de ceinture aussi, qui est différent du Jutsu Brésilien. Parce qu'en grappling, il n'y a pas de ceinture vraiment. Au gros, les ceintures en Lutah Livret, elles sont assez différentes du Jutsu Brésilien. Ça commence à la Sature Blanche, évidemment. Ensuite, il y a la Sature Jaune, la Sature Orange. Et après seulement, Sature Bleue, Sature Violette, Sature Marron, Noir. Il y a également une Sature Rouge aussi. Comme on Jutsu Brésilien. Mais c'est des sports qui se sont croisés et recroisés pendant des années. On en parlait dans la vidéo précédente. Et qui sont connus pour une certaine petite rivalité depuis longtemps, même si c'est plus… Enfin, moi, je ne vois pas ça d'actualité. Mais c'est justement car ils se sont affrontés au fil des années. Car on s'affronte tous dans le même sport en réalité. Car malgré toutes les différentes fédés qu'on peut voir au Grappling, que ce soit la BCC, l'IBGF, etc. Au Grappling, encore une fois, moi, quand je parle de Grappling, je pense plutôt au Nogui. Mais aussi au Grappling Guy, c'est vrai. Mais ça, justement, c'est pareil. Grappling Guy, c'est avec l'UWW, c'est FG, tu vois. Exactement. L'IBGF, pour eux, c'est ça qui est marrant. Par exemple, le UWW, eux, ce qui est marrant, ils vont vraiment voir le Grappling Guy comme… Genre, c'est du Grappling avec du kimono. Alors que l'IBGF, eux, pour eux, le Grappling, c'est du Jiu-Jitsu sans kimono. Tu vois, parce que chacun a sa vision des choses. C'est sûrement pour ça un peu que c'est méconnu un peu la lutte à livrer. C'est parce qu'il n'y a pas de FG directement qui dit qu'il y a la lutte à livrer. Et il n'y a pas de lutte à livrer avec Guy. C'est-à-dire que la lutte à livrer, c'est forcément sans le kimono. Et à la base, c'est même avec seulement le pantalon de kimono au mieux. Et encore, ça, tu sais, quand j'en parle avec beaucoup de gens, le bas de kimono, ce n'est pas toutes les branches de la lutte à livrer. C'est une école, enfin, c'est un mestré particulier sur sa branche qui a décidé d'instaurer le bas de kimono. Parce que, tu sais, des fois, j'ai des gens qui disent « Ouais, mais la lutte à livrer, c'est qu'un bas de kimono. » Pas forcément. Ça dépend de l'école, enfin, de la branche où vous êtes. Il faut savoir que moi, par exemple, j'ai toujours fait la lutte à livrer. On ne m'a jamais dit de mettre un bas de kimono. J'ai toujours fait ça en short. Préférence les shorts courts, moi, j'aime bien. Ça, c'est mon point de vue, les cyclistes. Dédicace au mec de colon, la Team Moulax. Je suis dans cette équipe aussi, alors. Alors, Team Moulax. Mais, au gros, moi, ce qu'on m'expliquait à la base, c'est que c'était ceux qui n'avaient pas l'argent dans les favelas de s'acheter le kimono notier. Donc, ils commençaient et ne s'achetaient que le bas de kimono. Et voilà, c'est ce qu'on donne maintenant à la lutte à livrer. Mais ce n'est pas forcément le cas, du coup. Et encore une fois, le grappling s'est mélangé avec beaucoup de choses. Il y a une grosse confusion à ce niveau-là, grappling, sous résilien, etc. Et le tenue est en vrai beaucoup la même. Parce que quand on parle de nogi, on a tous la même tenue maintenant. C'est la lutte à livrer, les jubés. C'est le but de la vidéo d'aujourd'hui, justement, de bien expliquer ce que c'est la lutte à livrer, les différences et les points communs avec le grappling. Alors, toi, comment tu as découvert le grappling ou la lutte à livrer, du coup ? Alors, il faut savoir que moi, j'ai commencé… Du coup, je ressemble à Daron, mais j'ai 23 ans. Je pratique les sports de combat depuis que j'ai 11 ans. C'est-à-dire que moi, j'ai connu les sports de combat à 11 ans à travers une initiation au collège. Au cours, il y avait une initiation… Moi, je n'aimais pas trop le sport à l'époque. J'étais petit, un peu grassouillé, qui avait un peu de mal, qui ne trouvait pas trop, etc., un peu pâteau. Et on m'avait essayé pas mal de sport. Je n'avais rien kiffé. Et un jour, on m'a initialé à la lutte. Elles appelaient ça lutte. C'était Mathieu Nicourt ? C'était Eric Bon. Eric Bon, c'était un des premiers élèves de Mathieu Nicourt. Alors là, on se voit encore avec Eric. Maintenant, on habite à côté, carrément. Donc, on se croit. On se voit. Dédicace, d'ailleurs, Eric, si tu vois la vidéo. Et voilà, c'était un des coachs de la Free Fight Academy de Mathieu Nicourt. Mathieu Nicourt, également, mon premier professeur, qui m'a fait découvrir la chose. Et en gros, du coup, j'ai accroché avec la lutte. C'était un atelier de lutte libre. Mais on faisait un peu de boxe. On faisait un peu à la boxe, etc. Mais du coup, moi, j'ai connu vraiment le sport de quoi ? À travers la lutte libre. Et la lutte libre, des fois, on faisait un peu de graphe, des fois, on faisait un peu de boxe, parce que le prof, il faisait du MMA. Et vu qu'il n'y avait plus l'atelier l'année prochaine, il m'a ramené à la Free Fight Academy de Mathieu Nicourt. Et moi, je n'ai pas connu directement le graphe. J'ai connu d'abord le MMA. Et je n'ai pas connu le MMA par l'UFC ou tous ses combats, le Pride ou quoi, comme tout le monde. En fait, en gros, c'est un jour où on m'a fait du connu de l'UFC. J'étais au vestiaire et je fais, ben non, c'est quoi ? Et en gros, c'est le sport que c'est la fédée numéro 1 du sport connu pratique. Et là, je commence à m'intéresser, etc. D'ailleurs, le premier combat que j'ai regardé, c'était le combat de Frogmeer contre Brock Lesnar. O'Frogmeer, il met une clé de jambe. C'est assez marrant pour la suite des événements et la construction de mon jeu, qui est beaucoup axée là-dessus. Mais en gros, du coup, j'ai commencé le même avec Mathieu. Et moi, j'avais un peu peur des coups, etc. Et j'aimais bien le sol. Et je me disais que je pouvais vraiment faire quelque chose au sol, je pense. Qu'il y avait plus de potentiel. Je me sentais bien là-dedans. T'as mis des ceintures, t'as mis des titres. Par rapport au mec de mon niveau, quand j'étais débutant, je me sentais bien quand j'étais débutant au sol. Et du coup, j'ai voulu me perfectionner. Et j'avais fait un cours ou deux de jeu sous-brésilien en kimono. Voilà, j'ai commencé par le kimono, en vrai. Mais j'ai fait que deux cours. Donc, je n'y connais vraiment rien. Désolé les amoureux du lapel. Et j'ai fait deux cours de kimono. Et je n'avais pas trop accroché. Parce que moi, là-bas, je voulais faire du sol pour le MMA, en fait. Et du coup, vu qu'il y avait un kimono, je ne comprenais pas trop pourquoi il fallait que je m'accroche avec un kimono. Encore une fois, j'avais 13 ans. Donc, je ne comprenais pas grand-chose de ce qui se passait. Mais en gros, je ne comprenais pas pourquoi je devais mettre un kimono, etc. Maintenant, je peux le comprendre, bien évidemment, avec le recul. Mais à l'époque, du coup, je m'étais dit, bon, je ne comprends pas. Et j'avais fait une première compétition de grappes. Parce qu'à l'époque, à mon âge, on ne m'avait pas trop… Enfin, je n'avais pas de compétition de pancrasse possible à mon âge. Ce n'était pas aussi bien structuré le pancrasse et le MMA que maintenant. Il n'y avait pas de compétition pour les cadets, etc. Il n'y avait pas beaucoup de mineurs. Et en grappling, il n'y avait pas de catégorie de… Il n'y avait pas de catégorie de niveau non plus. Donc, c'était tout le monde. Et moi, on m'avait proposé un champion de France en grappling. Et je l'avais fait en moins de 17 ans. J'avais 13 ou 14 ans. Et je combatais avec des gars de 17 ans qui étaient majeurs une semaine après. Et je gagne la compétition, je gagne trois combats. Je me rends compte. Et je rencontre un jeune qui avait gagné un catégorie au-dessus au niveau du poids. C'est Adon Abawi qui s'entraîne encore au Luta Livret pour Inner Fight. Et du coup, on a commencé à sympathiser et tout. Il m'a fait « passe au club et tout ». Et un jour, j'étais en vacances scolaires. Je me suis dit « tiens, je vais essayer et tout ». Je passe. Et je me suis vraiment fait casser la gueule. J'ai vraiment fait casser la gueule. Et j'ai vraiment apprécié l'agressivité de la Luta Livret, cette efficacité, toutes ces soumissions qui partaient dans toutes les sens, etc. Et le niveau général qu'il y avait, l'ambiance. Et c'est là où j'ai vraiment connu la Luta. Et je me suis dit « ouais ». Et encore une fois, je ne savais pas ce que c'était le GGB. Je ne savais pas ce que c'était la Luta. Je ne savais pas ce que c'était le raping. Je voulais faire du sol. Et c'est le style qui m'a le plus convenu naturellement alors que j'étais encore super jeune. Et du coup, c'est là où je me suis inscrit. Je me suis dit « je vais faire ça. Je vais me spécialiser là-dedans. En plus de faire du MMA à côté. » Du coup, la transition, elle est parfaite. Je sais que je suis en train d'un MMA. Tu as fait des combats pro. Raconte-nous un peu comment ça se passe. Alors moi, il faut savoir que mes deux grands amours aux compétitions, c'est la Luta Livrée, combattre en grappling, sous plusieurs modes de compétition, et le MMA. Mais le MMA, il y a quand même un coup de cœur parce que c'est cette adrénaline qui fait que c'est une cage. Il y a ces deux mecs qui s'enferment. On est là pour se casser la gueule. Il y a vraiment une adrénaline à trucs. Et tous ceux qui ont combattu, ils savent que c'est pas mal de sensations. Même sur grappling, il y en a énormément. J'aime beaucoup les deux. Je ne pourrais pas départager les deux si on me donne. Non, parce que j'aime combattre les deux, j'aime pratiquer les deux. C'est vraiment mon kiff. Mais le MMA, il y a un truc qui me donne envie. Peut-être la suite spectacle, etc., qu'on ne trouve que dans le super fight en grappling. Non, même parce que le grappling, tu ne vas pas prendre deux coups. Le MMA, grappling, il y a très peu de chances que tu te blesses en compétition. Sauf au haut niveau et encore. Mais tu as eu le MMA, tu sais que… C'est particulier comme sport. Ton intégrité physique, elle est en jeu à chaque coup. Et moi, ce qui me botte dans le MMA, c'est réussir à apposer la lutte et le sol, comme à Khabib Lefray, etc. Et c'est vraiment l'aspect qui me botte. Et moi, du coup, j'ai commencé à combattre, à avoir 14, 15 ans. Voilà, je fais une petite compétition amateur sur le circuit, comme tout le monde à l'époque. Et mon premier combat pro, je l'ai fait à 17 ans, chez H, au Contender. Alors, ça ne devait pas être un combat pro. On me l'a pris dans les vestiaires. On me l'a pris dans les vestiaires. Et voilà, j'ai gagné. Et vraiment, là, j'étais mordu ce jour-là. Je me suis vraiment dit… C'est ce que tu veux faire. Ah ouais, je kiffe ça. C'était vraiment l'adrénaline et tout. Dans les vestiaires, je pleurais avant le combat. J'avais peur et tout. J'étais en stress. Je l'ai dit, c'est normal. Ça, ce que tu as par ta compétition, c'est normal. Moi, je ne suis pas dans l'optique de… On a tous peur. Maintenant, on essaie tous de le cacher. Mais en vrai, c'est surtout essayer de surmonter ça. Parce que notre vrai adversaire, c'est nous-mêmes. C'est ce que j'ai ressenti. Et petit à petit, à l'époque, j'ai commencé à la Free Fatal Academy de Mathieu Nicourt. Et à côté, je me suis toujours entraîné en Inner Fight de Nicolas Reynier pour le sol. Et en gros, du coup, Mathieu me trouvait mes combats. Je faisais mes petits combats. Je m'entraînais. Je faisais mes petites combats de grappling à côté. Et j'ai toujours fait les deux à côté. Je faisais mes petits combats. Je combattais pas pendant 6-10 mois à MMA. Je combattais au grappling. Je faisais mes petites combats. Quand j'ai fait mon premier combat pro MMA, en anecdote, j'avais combattu 3 fois au grapple en 3 semaines. J'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Donc, c'était un petit niveau au cœur. J'ai combattu 3 fois en 3 semaines. Et 2 semaines après, j'étais parti combattre en MMA. Donc, je m'étais même pas spécialement préparé pour ça en réalité. Encore une fois, à l'époque, on se préparait différemment. On se préparait pas avec... Ouais, c'était pas aussi pro que maintenant. À l'époque, je m'entraînais et je faisais des sports de combat. Et je partais combattre. C'était pas comme maintenant. Je sais qu'il faut que je fasse dans ma semaine tant d'entraînement de boxe, tant de lutte, tant d'entraînement de sol. Ça s'est vraiment diversifié. Même la nutrition à gérer, la prépa physique, la prépa mentale aussi. Le technico-tactique, l'analyse vidéo. Non, maintenant, c'est vraiment structuré. C'est pro. Et je pense que le MMA, moi, ça m'apportait beaucoup dans mon sol. Dans la version du jeu. La version du jeu. Parce que du coup, en fait, j'ai jamais eu trop à faire... On dit souvent, faire du grap pour le MMA. Faire du grap pour le MMA. Mais moi, j'ai jamais eu à faire du grap pour le MMA. J'ai toujours fait mon grap. Parce que mon style était pareil en grap. Mon style était pareil qu'en grap. Je ne suis jamais vraiment adapté. Et au contraire, ça m'a donné des trucs en plus. Je pense que ce que le MMA apporte pour le grap, c'est le mindset. Parce que c'est différent. Quand t'as l'habitude de prendre des coups, etc. À combat de grap, tu pourras un peu plus à la légère. Tu pourras mieux gérer ton stress. Mieux à gérer une stratégie aussi. Parce qu'il y a l'aspect Gamepoint qui est beaucoup plus vaste. Il y a plus de dimension au MMA. Même quand t'es au-dessus. Exactement. Ce qu'on reproche. Là, ne tombez pas dessus, les mecs du JGB. Je fais du JGB. Je suis un mec du pyjama aussi. Le problème du JGB, des fois, c'est que les mecs sont trop mous. On peut reprocher aux mecs de la lutte à livrer. D'être trop passé, construit dans leur jeu. Enfin, ce n'est pas une généralité. Mais les mecs du JGB, des fois, ils sont trop mous. Ils sont au-dessus. Ils se font inverser. Ils ne vont pas faire des scramble. Certains, pas tous. Chacun a son style. Alors, le MMA, c'est ça que ça a marqué. Il peut y avoir des mecs de la lutte à qui peuvent s'asseoir aussi. Ça existe, les deux. Ça existe, oui. Il y a des romantiques aussi, en l'outalier. Mais tu vois, c'est vrai que le MMA, par exemple, au-dessus, c'est vraiment que tu es prêt à faire des scramble. C'est vrai que ton jeu au-dessus, il est plus solide. C'est ça. Je pense que ce que ça apporte au niveau des techniques, c'est vraiment cet aspect scramble. Pas accepter le dos au sol, pas accepter de prendre les points. Pour nous, c'est la même chose, en réalité, en grapple ou en MMA. C'est à trois secondes pour te relever. Soit l'autre, il marque le take-down en MMA, soit il marque les points en grapple. Donc, il faut apprendre à vite se relever, en fait. Et le mec, il faut très bien ça en grapple à la DCC. C'est très, très relou parce que tu gaspilles du jus pour rien dans tes amis au sol. Il y a aussi l'aspect lutte. Tu es obligé de savoir lutter quand tu fais du MMA. Donc, tu ne peux pas permettre du lutte forcément quand tu fais du grappling. Ça vient naturellement. Vu que tu travailles ça tout le temps. Et moi, par exemple, la lutte, ça a toujours été primordial dans mon entraînement. J'ai toujours fait beaucoup, beaucoup de luttes. Même Mathieu, déjà, il vient de la lutte. L'école de Mathieu-Ducourt, ça vient de la lutte. On fait beaucoup de luttes dans nos entraînements dans le MMA, etc. Même maintenant, je fais encore ma lutte avec Johnny Frachet. C'est vraiment un petit primordial de mon entraînement. Et c'est ce qui fait… Je pense que la lutte, c'est ce qui te permet d'apposer ton jeu. Que ce soit au grappling, en MMA, c'est ce qui te permet d'aller chercher les points. Tu décides où va le combat. Ça reste debout. Ça reste debout, ça reste au sol, ça reste au sol. Tu décides, en fait. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est exactement ça. C'est exactement ce que je dis à mes cours. C'est celui qui a la lutte, il va décider de là où il va dans le combat. Et ça, on le voit comme des grappleurs qui ont beaucoup de luttes, des quatres de marques qui ont beaucoup de luttes, qui n'ont pas forcément de striking ou autre. À chaque fois, il va poser le combat. Ouais, c'est bon. Je pense que c'est vraiment une discipline qui est vraiment essentielle pour nous. Donc voilà. Et ce qui est ouf, c'est que bien là… Tu as vu, nous, qu'on a commencé, il n'y avait pas à Rabibre. Même Conorma Grégoire, il n'y avait pas, tu vois. Il est rendu couture. Rendu couture. Ouais, rendu couture, ouais. Et Mathieu aussi. Ah, on est vieux comme ça. Mais il n'y avait pas ces mecs-là. Et on avait déjà cette vision de… Enfin, surtout toi, moi, je ne fais pas de match. Mais toi, tu avais cette vision de ce style, un style à la Rabibre. C'est Mathieu Nicourt qui m'a donné ce style parce que lui, c'est la vision qu'il avait. Mathieu Nicourt, c'est vraiment un pionnier du milieu. C'est le premier à rencontrer à l'étranger. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était lutte. C'était boksaï et jutsu. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils arrivaient, les mecs, ils faisaient de la boksaï et du jutsu brésilien. Kimono. Et lui, c'était le premier à l'époque. Et voilà pourquoi ça m'a toujours bluffé. C'est qu'il avait 10 voire 20 ans d'avance. C'est qu'il avait le jeu de maintenant qui est à la mode. Ils faisaient de la lutte et des clés de talons. Ouais. Et même si ce n'était pas le jeu de maintenant super précis qu'on a avec l'école de Danaer, il faisait de la lutte et des clés de talons. Et c'est comme ça qu'il a posé son jeu à l'international à l'époque où ce n'était pas évident, où il n'y avait pas de coach, il n'y avait pas de partenaire d'entraînement. C'était déjà un leglocker. C'était déjà un leglocker. Alors que ça n'existait même pas encore les leglocks. Et les mecs, ils arrivaient à faire ça avec leurs chaussures, ils étaient choqués. Maintenant, on ne peut plus voir de chaussures en grappling avec les leglocks. C'est impossible. On se fait finaliser en moins de deux. Ce n'est pas possible. Du coup, en fait, moi, ça a toujours été mon identité, ce truc-là, la lutte, les clés de jambes. J'ai commencé avec ça et moi, je n'avais pas l'optique. Et c'est venu à la mode. En fait, quand c'est venu à la mode, ça me semblait logique. Oui, je me rappelle. Je te rappelle, Zoubert, toi, moi, on en faisait déjà, tu vois. Et c'est justement la lutte à livrer, c'est quelque chose qu'on a toujours travaillé dès la stature blanche, les clés de jambes aussi. Donc, j'ai toujours baigné dans les clés de jambes au même titre que tous les deux, on a toujours baigné dans les clés de jambes par la lutte à livrer, en fait. Pour toi, c'est quoi qui différencie la lutte à livrer d'avant et la lutte à livrer de maintenant ? On va savoir que je ne suis pas d'ancien à vieux de la vieille non plus. Donc, je connais, enfin, je connais. J'ai entendu, j'ai commencé aussi à... On connaît les anciens du milieu, toi. Donc, évidemment, je ne suis pas le mieux pour en parler, mais ce que j'ai l'impression de la lutte à livrer, et c'est ce qu'on peut lui reprocher, à l'époque, en tout cas, c'est que c'était beaucoup trop bagarre, beaucoup trop bagarre, beaucoup trop dans le dur tout le temps. Le dur tournait. Et moi, quand j'ai commencé, c'était un peu ça. C'était un peu ça, j'avais l'impression. On faisait des grandes guerres toute l'aprem et tout. Mais on a compris avec le temps que ce n'était pas spécialement ce qui faisait progresser, mais c'était beaucoup dans le dur. On ne construisait pas forcément, c'était beaucoup dans de l'explosion. Il n'y avait pas trop cette notion de système non plus. On faisait un coup, ça ne marchait pas, on ressortait. Et voilà, moi, je pense que l'essence de la lutte à livrer maintenant, elle est toujours là. Après, ça dépend des écoles, mais du coup, la lutte à livrer que j'ai connue, c'est les guillotines, les triangles de bras, les clés de jambes. Cette essence, elle est toujours là. Mais je pense qu'avec l'essence, et ça, c'est ce que le juisson a apporté de bien, et ce que notamment la Daner Dead Squad a apporté de vraiment bien dans notre sport. On en parlait dans la vidéo précédente. C'est cette notion de savoir s'entraîner correctement, en fait. Et c'est ce que les sites comme BJ Fanatic ont apporté avec la technique. La technique, ça se diffuse beaucoup maintenant. Ouais, c'est bien. Du coup, au fait, la manière de s'entraîner, ça a beaucoup changé. Et je pense qu'elle a un peu, que ce soit la lutte à livrer en GGB, les méthodes qui marchent, elles se combinent maintenant. Tout le monde fait les méthodes qui marchent, qui a été popularisé, popularisé notamment par, vachement par Daner, et les mecs comme ça. Même, mine de rien, tu sais, je pensais à des sites genre Atos, ils ont leurs sites. Kinan Cornus avec Kinan Online, Marcelo Garza avec MG Inaction. Enerfight avec Enerfight TV. Enerfight TV aussi. Je mettrai le lien en bas. Il y a un programme dessus quand même. Attention. Moins de 10% avec le code, c'est un mis des baisers. Place pour le produit. Place pour le produit. Place pour le produit. Mais non, allez le voir, parce que Nico, Nico, c'est vraiment des mecs les plus techniques que je connais sur le lutte à livrer. Justement, c'est vrai que je parlais avec beaucoup de mecs du Jutsu Grappling. Ce qu'on disait, ce qu'on reproche à la lutte à livrer, c'est un peu ce côté bourrin, ils ne savent pas passer la garde, ils explosent. Nico, il n'a pas ce côté-là. C'est vraiment, il est toujours dans la recherche. Et ce qu'on disait maintenant, les débats, ce que je disais encore une fois dans la vidéo précédente, il faut faire du gui ou du no-gui, du truc. Ça n'a plus d'intérêt parce que tous les sports, ils échangent. Et ça se trouve, si un jour, un truc du Sambo, c'est intéressant, aussi bien les mecs du Jibé que les mecs de la Luta, on va le prendre. Donc, tout le monde apporte à tout le monde, il n'y a aucun intérêt. Même en judo, on le voit, ça a apporté au grave. Moi, je sais ce que je dis, j'ai commencé par le judo aussi, ça mène encore. Mais, c'est vrai, on est dans l'échange. Je suis vraiment d'accord avec ça, c'est qu'au gros, les styles se sont mélangés. La Luta Livrée, c'est à supprendre le bon du Jibé. Comme j'imagine, le Jibé a peut-être dû s'inspirer à la Luta Livrée à un moment donné. Je le disais dans la vidéo précédente. C'est sûr, ben oui, c'est sûr. C'est sûr que les sports, les styles, les gens viennent s'entraîner dans Telle Académie, Telle Académie, ils se mélangent, ils s'échangent. Du moment qu'on est à sportif, à compétiteur, on veut apprendre des autres. Rappel-toi Anderson Silva qui s'entraînaient chez Pequeno. Chez Pequeno. Il y a beaucoup de... Jean Chapier s'entraînait avec Roberto Lettan. Beaucoup de mecs de la Luta Livrée, enfin du Jibé ou du MMA se sont entraînés avec des mecs de la Luta Livrée. Par exemple, on m'avait dit que Glover Teixeira était Satur Marron de Luta Livrée, que je ne sais plus qui, Abrault et Walter Coney à l'EC était Satur Violette. Mais Tokinou aussi, il était Satur Marron de Luta Livrée. Voilà, il y a pas mal de mecs qui sont gradés en Luta Livrée, qui a vachement popularisé ça avec les grades, etc. Nous, il y a moins ce truc-là. Donc, les mecs sont saturés, ils ne le disent pas forcément, etc. Alors qu'on devrait... Ça mérite d'être dit, ça mérite d'être chose. Et la Luta Livrée mériterait de reprendre sa place pour ça. Mais en gros, ce qu'il a appris à Luta Livrée de maintenant, c'est beaucoup toutes ces nouveautés de systèmes, de techniques, enfin ces techniques qui sont modernes. Moi, je pense que... Parce qu'ils prouvent que les mentalités ont changé. Tout le monde combat dans la même discipline. À la DCC, à l'IBGF, etc. On s'oriente vers la FEDE où on veut combattre. Ce n'est pas les mêmes règles à l'IBGF, ce n'est pas les mêmes règles à la DCC. La DCC, c'est toujours plus... Comme le Naga ou comme le grappling industrie, c'est toujours plus profitable au Lutador parce que là, il y a le reclet de talons, là au lutte, etc. Dans le style... Dans le style Lutador, maintenant, tu as clé de talons. Exactement. Mais dans le style basique de la Lutée Livrée, c'est ce qui convient le mieux niveau règlement. Et c'est pour ça qu'on ne voit peut-être pas trop de Lutador en IBGF. Enfin, c'est pour ça qu'on ne voit pas trop de Lutador en IBGF parce que non plus, les Lutador ne s'entraînent pas au kimono. Il y a des raisons aussi, on va dire, politiques entre guillemets. Hugo Duarte qui se battait contre Rickson Gracie, tu vois. Il y avait un égo du style « Ah non, c'est les Gracie, ils ne m'entraînent pas chez eux. » Même pareil, les mecs du JGB, « Ah non, c'est la lutte à livrer, on ne fait pas. Maintenant, on s'en fout. » C'est ça. En fait, il faut se dire un truc, c'est que le sport, on combat tous, on fait la lutte à livrer, on fait du JGB, qu'on combat sans kimono. Moi, je ne comprends pas au kimono, je n'y connais rien, je n'en ai jamais fait, mais qu'on combat sans kimono, on combat tous sous les mêmes règles. Et le grappling, c'est le même règlement pour tout le monde. Selon la FED, ça change. La DCC, voilà, peu importe. Mais du coup, on va tous faire ce qui marche en réalité. On voit qu'il y a un jeu qui marche, on va tous évoluer vers ce jeu-là. Et du coup, que ce soit JGB, Jutsuka, ou même Jutsuka, ou Jutsuka, on va finir par faire quasiment tous la même chose à plus de choses près. On a la base de notre style qui revient, nos préférences, on n'est pas obligé de faire la même chose que tout le monde. Mais au gros, les choses qui marchent, les probabilités sont les mêmes. En fait, c'est le taux de soumission qui marche plus, la prise de dos, la clé de talon, etc. Voilà, ce que je disais, tout le monde a travaillé maintenant. Et c'est un des rares lutte à l'or qui le fait en France. Et je les connais tous quasiment, je peux vous le dire, c'est un des rares lutte à l'or qui prend le dos. Il y a mon pote Face aussi, Face dédicace, vous prenez le dos. Alors tu vois, en lutte à livré, la prise de dos ça n'a jamais été un truc lutte à, tu vois. C'est technique quand même. La prise de dos m'a toujours dit c'est le truc le plus proportionnel. En fait, j'ai toujours travaillé guillotine, clé de jambe, on m'a dit toujours proportionnellement c'est ce qui marche le plus. Ouais, tu sors en MMA, en JGB ou en Nogi, la prise de dos, le RNC, étranglement arrière, c'est ce qui marche le plus. Et statistiquement, c'est vrai, il y a des statistiques à l'appui. Et j'ai compris tardivement du coup, qu'il fallait que je m'y mette en fait. Et du coup, je me suis vraiment mis, et moi c'est quand Craig Jones il est passé au club, que j'ai promis un déclic et je me suis vraiment dit que Craig Jones qu'il est passé au NRFAC et qu'il a fait un stage sur la prise de dos, il a fait un stage sur la prise de dos avec les talons. Et c'est là où vraiment j'ai eu les armes pour pouvoir prendre le dos correct. Vraiment, ça m'a parlé. C'est vraiment, j'avais déjà des armes et ça m'a parlé. Et je me suis dit, bon là, maintenant, je vous ai développé un jeu là-dessus et pendant six mois, je n'ai fait que ça. Parce que je pense que c'est vraiment important. Encore une fois, ce n'est pas dans le style du sport de base, mais du coup, on va tous vers ce qui marche. Il faut savoir reconnaître ce qui est bien dans le sport de base, ce qui est dans la discipline, le fait d'exploser, le fait, voilà, cette combativité, le fait de vouloir être dessus, de lutter, c'est ce qui est propre à l'UTA et c'est ce qu'on veut vraiment garder et garder ce qui marche. Et du coup, pour moi, ce qui est fort, il y a souvent le débat, mais ce n'est pas la question, qu'est-ce qui est le meilleur entre le JGB et la LUTTA ? Pour moi, c'est juste la tête qui est le meilleur en réalité. C'est l'athlète, peu importe d'où il vient, il fait son jeu à lui. Et en vrai, on court tous dans la même discipline. Donc, le résultat qui vient de la LUTTA ou du JGB, c'est la même chose. Pour moi, c'est l'athlète qui a le mérite, pas le sport. Exactement. Et tu as fait une transition parfaite tout à l'heure, donc moi, je ne t'ai pas interrompu pour l'affaire, mais en vrai, c'est bien, tu as bien argumenté. Tu sais, la LUTTA livrée, c'est moins populaire que le JGB sous-Brésilien, les gens ne connaissent pas. Pour toi, c'est quoi qui a fait que le JGB a été plus populaire que la LUTTA ? Est-ce que, est-ce que, c'est les mecs du JGB qui ont été plus malins dans leur com ? Est-ce que ces mecs de la LUTTA qui sont trop restés dans leur coin, qui sont trop restés fermés ? Pour toi, qu'est-ce qui fait que maintenant le JGB c'est plus populaire que la LUTTA livrée ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Et premièrement, c'est que le jeu JGB s'est beaucoup plus développé. Le JGB, on en a partout. Il y a pas de fédé mondial de LUTTA livrée comme il y a du BGF, par exemple. Ils se sont bien mondialisés. Ils ont... En fait, au gros, maintenant, il faut savoir qu'on peut combattre au JGB, ce qui est génial. c'est faire un championnat du monde. Un championnat du monde en ceinture blanche. Il y a des dérives. Les mythos, on vous voit. Mais à la base, c'était un bon truc. Voilà, à la base, c'est-à-dire que ça, c'est quand même une bonne chose. C'est-à-dire qu'au Judo, par exemple, même si je ne suis pas judoka, à côté numéro 2, tu peux être numéro 2 toute ta vie et jamais l'OGO. Tu me coupes si je dis une connerie, évidemment. Non, non, non. Et par exemple, tu peux toujours faire un petit word, un petit truc, même si tu ne vas pas dire que le vrai championnat du monde, c'est sur Black Belt Senior. Tu ne vas pas te vanter d'eux, mais tu peux faire ton championnat du monde et ta petite performance. Et voilà, tes enfants sont contents, toi, tu es content, ta famille, elle est contente. Tu as fait ton kiff dans le sport et le JGB a su très, très bien vendre son sport à travers ces fédérations-là. Et du coup, dans le monde, on fait toujours du Jutsu Brésilien. Du Jutsu Brésilien à kimono, du Jutsu Brésilien sans kimono, etc. C'est un juif aussi, on a dit pas mal en vitre. Exactement. Et c'est ce que l'IBGF a vachement popularisé. Contrairement à l'Utelivra, il n'y a pas de grosse fédé mondiale. La lutte adore, ils combattent un peu où ils peuvent, où ils veulent. Et même, c'est des mecs qui sont un peu dans leur coin. Pour moi, les deux seuls dans le monde, tu vas me dire si tu es d'accord, qui ont vraiment, depuis que la lutte à l'Utelivra existe, même les trois qui ont vraiment fait l'effort de la répandre et de populariser le truc, c'est Roberto Letta. Nicolas Renier, on peut dire ce qu'on veut, mais il a quand même popularisé. C'est vraiment lui qui a fait même pour les Brésiliens, il a fait avancer les choses. Sans douter, en Europe, il a vraiment... Même dans le monde, en Brésil, et Marceau Chromado. Avec la RFT, il a envoyé des combattants au Bellator, il a même envoyé des combattants à l'ADCC. Pour moi, c'est les trois noms vraiment qu'on fait avancer la lutte à l'Utelivra. Mais voilà, trois noms, tu regardes GGB, qui a fait avancer le GGB, il y en a des noms, tu vois. Donc statistiquement, c'est sûr que ce n'est pas pareil. C'est clair. Tout le monde le vend, le revend. La lutte à l'Utelivraie, les gens, et pourquoi ? Je ne saurais même pas le dire, c'est que quand on a une stature, on s'en fout, enfin qu'on a une stature, qu'on est gradé, une stature noire, on s'en fout un peu, on ne le vend pas. Les mecs de la lutte à l'Utelivraie, j'ai l'impression, ils restent un peu dans leur coin à ce niveau-là. Ils ne vendent pas forcément la lutte à l'Utelivraie. Et ça fait un peu un peu les faibles bouts de neige, car vu que c'est le Jutsu qui marche, quand il fait des stages, tu vois, si je ne dis pas de bêtises, le lutte à l'Utelivraie Nougi, Jujibé Nougi, pardon. Et même maintenant, il se revendit comme un mec de chez Cyborg, il ne dit même plus qu'il ne fait de la lutte à l'Utelivraie. Alors que c'est un mec de la lutte à l'Utelivraie de base, et il ne le vend pas. Et c'est ce genre de choses, en fait, c'est que la Jujibé a tellement pris d'ampleur par ses fédés, par l'image qu'elle a eue, etc., que du coup, les mecs de la lutte à l'Utelivraie se mettent dans le moule et se disent Jujibé Nougi pour pouvoir gagner des sous, se mettre des adhérents, etc. Même si, voilà, on devrait pouvoir vendre notre propre produit, notre propre sport, notre propre style, et pouvoir le mondialiser, le moderniser. Et on doit en être fier, avant tout, de là où on vit, en fait. Ouais, et le problème, encore des mecs comme toi, encore une fois, ce n'est pas une critique, les gars, mais si vous voulez vous dépouler dans les commentaires, allez-y, mais je répondrai. C'est le coup de pression. Non, plus sérieusement. Encore des mecs comme toi qui sont techniques, qui font l'effort. Toi, tu tournes dans tout ça avec des mecs du giblet, tu leur demandes conseils. Ton site, c'est pas que l'Utah. Tu fais l'effort. Mais toi, il y a des anciens dans la lutte à livrer, c'est trop marqué l'Utah, tu vois. Il y a des mecs qui ne veulent pas passer une garde, qui ne veulent pas prendre le dos. Donc, il y a aussi ce côté, genre l'aspect, comme on dit, performance, efficacité, tu vois. Et il faudrait qu'il y ait plus de mecs comme toi, comme un pot de face aussi qui font l'effort d'avoir une lutte à livrer technique et tout. Tu vois, moi, c'est ce genre de mecs qui devraient être mis en avant et peut-être que des mecs comme vous, on arrivera à une lutte à livrer plus efficace, tu vois. Et une lutte à livrer plus répandue. Ouais, après, on doit échanger, c'est dans les deux sens. On ne doit pas se fermer à l'autre, au sport et même au sport qui sont un peu plus loin. Je pense qu'on a vraiment à prendre de tous les sports. Ouais, ouais. Que ce soit pour le MMA ou pour la lutte à livrer, on a vraiment à prendre de tous les sports. Mais après, il faut pour tout faire un monde. Voilà, si on ne veut faire que de la lutte à, on veut rester dans le style, ça nous convient, tant mieux, tu vois. Après, maintenant, c'est comme tout. Si on est mis face à la réalité et qu'on veut combattre et qu'on voit que ça ne marche pas et qu'on voit que ça ne va pas, il faut réussir à trouver, à se remettre en question. Maintenant, chacun a ses objectifs, chacun s'entraîne pour ses objectifs. Chacun, voilà, si je ne veux faire que de la lutte à je ne fais que de la lutte à et je kiffe ma vie et ça marche très bien en complet, tant mieux. Pareil pour le GGB. Mais maintenant, si je veux que ça marche à haut niveau, il faut essayer de se mélanger, d'apprendre, etc. Et tout dépend des objectifs et de là où je veux aller en réalité. Maintenant, il faut savoir mettre son ego de côté et savoir apprendre de tout le monde. C'est ça, c'est ça le plus important. En tant que sportif, en tant que compétiteur, on n'a pas d'ego à mettre. On n'a pas de, ça pour nous, on n'a pas le temps à perdre, on n'a pas d'énergie à mettre là-dedans. Exactement. Il faut vraiment qu'on se pousse vers le haut tous ensemble. Pour moi, c'est vraiment l'athlète qui a mérité. C'est l'équipe qui a mérité. Ce n'est pas la sport qui a mérité. Mais maintenant, moi, je suis fier de présenter la lutte à livrer. Je viens de la lutte à livrer. Je suis gradé en lutte à livrer. Je n'ai jamais fait de Kim. Je suis une vraie kiche au Kim. C'est peut-être le l'athlète. Et ça ne m'empêchera pas d'essayer un jour le Kim quand j'aurai le temps. Entre tous mes entraînements pour le MMA, ça fait déjà beaucoup. Je n'ai pas le temps. Mais j'aurai tant un jour d'essayer le Kim pour le kiff. Mais en attendant, je suis fier. C'est très assez de la lutte à livrer. Je ne veux pas la perdre. Cette explosivité, cette origine parce que c'est notre originalité. Et malgré tout, il y a un jeu beaucoup d'anahorisé, tout le monde faire la même chose, etc. Moi, c'est un jeu qui me convient bien. Je m'y retrouve bien et tout. Mais en fait, je me dis que l'optique, c'est qu'un jour, on va rencontrer tous ces mecs-là. Tout le monde a ce même jeu. Il va falloir développer une originalité. C'est-à-dire que... Un truc qui va surprend c'est ce que je veux développer. C'est ce que j'essaie... Enfin, je pense qu'on développe au NRFight. Et moi, c'est ce que je dis à mes élèves, c'est qu'il faut qu'on garde cette origine, cette originalité et qu'il ne faut pas qu'on fasse tout comme les autres parce que les autres, ils vont les faire mieux que nous. C'est-à-dire que, par exemple, le jeu qui est à la mode, les rotolo, là, avec le leg pink, c'est ça, je crois? Le leg pink, oui. Et du coup, il y en a beaucoup qui se sont mis à ça. Et par exemple, moi, je n'ai pas voulu en entendre parler, enfin, j'ai voulu en entendre parler, mais pas le réviser, l'apprendre, parce que je me suis dit c'était un jeu tellement compliqué, j'avais tellement de choses à bosser que le jour où je retrouverai un mec au coupette qui allait le faire, mieux que moi, je ne voulais pas pouvoir le battre sur ce jeu. Et moi, par exemple, tu as fait l'effort d'en entendre parler. J'ai entendu parler, je le réviser. D'étudier contre ou des trucs comme ça. D'étudier contre. Voilà, parce que les mecs de la lutte à l'effort ont le problème d'avant. Tu vois, ils étudiaient, ils ne prenaient même pas le temps d'étudier ça, tu vois. C'est-à-dire, ils ne prenaient pas la peine et tout. Toi, tu gardes ton identité, mets un œil sur le JGT. C'est ça. Je garde mon identité, je prends le meilleur, mais je ne veux pas. En fait, on se... Tu ne te réfères pas je vais greffer, je vais greffer. C'est ça. Tout ce qui me va, ça me va. Et le jeu de Danaer, moi, il me va par exemple, il me correspond très bien. La physionomie du combat, etc., c'est pour très bien. Mais je ne peux pas faire tout comme eux parce que le jour où je vais rencontrer un mec de Danaer d'Escouade un jour, si je rencontre et j'espère, il va le faire mieux que moi. Donc, il faut que j'ai un truc en plus qui va le surprendre, qui va faire en sorte la différence. Je ne sais pas si je m'explique bien. C'est cette origine qui va faire parce qu'on ne fera jamais mieux du Danaer que Danaer. Et du coup, il faut qu'on fasse du Nicolas Filipponi, du Sami Gengouz. Il faut qu'on ait notre origine. C'est ça qui est beau dans le sol. C'est que peu importe que tu sois grand, lourd, petit, grand, tu as ton jeu à toi et tu le modernises. Et tu peux venir de l'école Enerfa et de l'école, je ne sais pas, juste sous-brésilienne qui n'a rien à voir. D'une lettre livrée, par exemple, d'une lettre livrée qui n'a rien à voir. Ça ne me vient pas comme exemple. Je n'ai pas d'exemple qui me vienne. Pourtant, réussir à trouver ton jeu à toi qui était original avec la base de ton école. Parce qu'en plus, dans les lettre livrée, il y a plusieurs styles, il y a plusieurs écoles. Comme dans le JV, il y a plusieurs écoles. Voilà. Et pourquoi pas te lancer de ta tendance à jour si tu as un jour où tu fais un podium à l'ADCC, etc. Quand je dis tout, je parle de tout le monde à un podium à l'ADCC, etc. Que ton jeu a marché. Après, ton jeu a marché, waouh, son jeu a marché, c'est trop bien et tout. Le nombre de mecs qu'on voit par exemple comme Gilles Lachlan. J'ai fait un stage avec lui. C'est un super jeu, mais il a un jeu super particulier qui est bien à lui. Et comme on l'a découvert, il a fait un podium à l'absolute à l'ADCC. Et avant, personne n'en parlait. Et le jour où il a découvert ce jeu, on a fait, ah, il est bien son jeu et tout. Il a fait juste un podium à l'ADCC. Et il a modernisé son jeu. Mais c'est son jeu à lui. C'est son école. Maintenant, il le vend à mon contraire à tout le monde. Et il arrive à le vendre, à le commercialiser et à vivre de ça. Et c'est le kiffement à pratiquant. C'est pour ça qu'il faut garder cette originalité. Ça ne peut que bien t'apporter. Et là, je reviens à la lutte à livrer. C'est pour ça que la lutte à livrer, on doit vendre de la lutte à livrer. Parce que l'originalité, elle finit toujours par le remporter. Parce qu'au final, qu'est-ce qui change des autres ? Du fait du JGB, tout le monde fait du JGB. Par exemple, mais les mecs de la lutte à livrer, on a cette originalité-là, cette base-là qu'on peut donner. Et s'il faut, ça va donner des influences. Tu vas donner tes influences grâce à cette origine. Et je pense que c'est ça qui est vraiment... Il ne faut pas perdre de vue. Parce que c'est ce que les mecs du JGB n'ont pas perdu de vue depuis le début en réalité. Bon, ben là, tu as fait le commercial, tu as bien parlé, tu t'es bien expliqué. Je ne sais pas agresser personne en plus. Non, je ne sais pas. Sur la chaîne, comme on dit, on est sérieux sans se prendre au sérieux. C'est qui ton grappleur préféré en France ? Alors, mon grappleur préféré en France, c'est mon coach, Nicolas Régnier. Ok, vraiment. Moi, pourquoi je dis ça ? Le grappleur le plus titré en Europe. Ça a été longtemps le grappleur le plus titré en Europe. Et à la DCC, je ne sais pas s'il y a un Européen qui a fait autant de qualif à la DCC. Il y a des Polonais, oui. Il y a Gamrot qui en a fait trois, il y en a fait cinq. Il y a un mec en 1966, justement, il s'appelle Samson Béjigi, je ne sais plus. Tu as Gunnar Nelson qui a fait un podium à la DCC aussi en tant qu'Européen. Voilà. Mais au gros, moi, quand j'étais jeune, quand je arrivais dans la LUTH, je le voyais faire ses compètes, je voyais faire ses résultats, je le voyais, je voyais son manière de tourner, son efficacité, son mindset et ça m'a toujours parlé en fait. Et c'est pour ça que c'est mon coach et que j'ai toujours suivi et que je le suis au corps et que je le suis vrai. C'est parce que en plus de m'apporter quelque chose, vraiment tant que coach, vraiment, c'est un super coach, il a un vrai coup d'œil. Moi, en tout cas, quand il me coach, je me sens vraiment bien, il m'apporte vraiment les choses, il me connaît, il arrive à me donner même à distance, là, il me fait vraiment évoluer mon jeu. C'est quelqu'un très intelligent, pareil, qui s'ouvre beaucoup au jeu et tout, qui s'ouvre beaucoup au jeu des autres, qui partage beaucoup avec beaucoup de monde. Je suis moins d'accord sur ça. Franchement, au Brésil, il fait le tour des académies, il apprend, il a fait venir Craig Jones, il a fait venir Lachlan, il a fait l'ADC séquant, il nous a fait venir tout le monde, il a partagé tout le monde. Il n'a pas toujours été comme ça, mais... En gros dit, on évolue tous et c'est ça que j'admire et au-delà de ça, c'est sportivement, j'ai toujours kiffé ce qu'il faisait en fait. J'ai toujours kiffé ce qu'il faisait depuis que je suis petit. J'ai toujours cette image depuis que je suis petit. Donc au plus, du coup, forcément, tu réalises. Et du coup, peu importe les résultats qu'il fera, moi, ça restera toujours mon grappeur préférent en France. Rien à dire. Rien à dire par... Aussi, il a d'alquila, il a vécu beaucoup d'épreuves. Moi, je l'ai connu du coup toujours bien, enfin, toujours en tant qu'élève, en tant que personne, donc pas seulement à l'esprit médiatique, il a vécu beaucoup d'épreuves. Il s'est fait beaucoup d'opérations, beaucoup de défaites, beaucoup de remise aux questions. Il n'a jamais eu vraiment un coach qui l'a suivi depuis qu'il a créé le NR Fight. Et pourtant, il a toujours fait des résultats. Il a toujours rebondi malgré l'équipe critique. Il a toujours su rebondir. Je trouve que c'est quelque chose d'essentiel chez un athlète. C'est que demain, quand il y a une équipe de foot, elle perd, il y a tout le monde devant sa télé qui critique. Pour le sport, c'est pareil. Quand tu gagnes, t'aimes tout le monde, t'aimes tout le monde, t'aimes tout le monde. Oui, c'est vrai. On va dire la vérité. Ça a été un des mecs les plus critiqués du milieu. Et même moi, je le reconnais. Il a toujours su rebondir. Ça, c'est vrai. Et que ce soit en tant qu'entrepreneur en tant que sportif, en tant que coach. Ce qu'il a fait en France, c'est exceptionnel avec ses structures. J'en parle avec Taïed. Avec ses structures, avec ses résultats en compétition, avec les élèves qui forment. Parce qu'il y a une grosse équipe de compétiteurs au NR Fight. Il y a un gros groupe au NR Fight qui arrive. Parce qu'il a monté un gros groupe de coach au NR Fight Club. Et on ne peut qu'admirer ça. Et aussi, il a multi casquettes. Il arrive à faire des résultats. Il gère quatre clubs dans Paris. Il monte un club au Brésil. Il travaille avec BG Fanatic. Il a ses enfants. Il travaille avec BG Fanatic. Il a monté NR Fight TV. Voilà, autant que pratiquant, il vit sa passion. Il vit son kiff. Et même vous, il a réussi à faire en sorte que vous vivez de ça. Grâce à lui, je peux vivre maintenant. Oui, il y a un groupe au NR Fight qui vit de ça vraiment des sports de combat. Je vis des sports de combat et j'ai cette chance parce qu'il m'a donné l'opportunité à travers sa structure. C'est un peu les cours particuliers, les cours collectifs. Et je ne remercierai jamais assez pour ça. Tout ce qui m'apporte au quotidien en tant que pratiquant. Mais voilà, moi, c'est vraiment mon grappleur favori en France. Et à l'international ? À l'international ? C'est dur d'en citer qu'un. Mais du coup, ça ne va être que les mecs de la dernière Dead Squad que je vais citer comme ça. Déjà, même si l'esprit n'est pas forcément là, Gordon Ryan. Gordon Ryan, le sportif, on aime bien ça avec l'humain. Moi, je ne suis pas fan non plus. Mais le sportif, franchement, on peut dire ce qu'on veut. Il déglingue tout le monde. Je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Il est trop hausseux. Tu as pensé qu'il drill avec ses adversaires. Encore une fois, le jeu de la dernière Dead Squad Il prend des vrais adversaires. Il ne prend pas des... Le jeu de la dernière Dead Squad c'est quelque chose qui me parle. Les clés de talons, prise de dos, tout le jeu qu'ils ont, etc. Moi, c'est quelque chose qui, dans ma manière de tourner de base, ça me va. Ça me parle. Et genre, on me lance là-dedans dans leur jeu, ça me va. Encore une fois, regardez la racine du sport et du coup, c'est quelque chose qui me parle et comment il arrive à le faire avec tant d'aisance, tant de force, tant de souplesse, tant de l'air de s'amuser. Il prédit ses soumissions à l'avance. C'est trop fort. On peut dire ce qu'on veut. C'est trop, trop fort. Le même type, ils ont un bon système sur la guillotine. Eux, ils appellent ça front headlock, mais ils ont un système pas mal. Il n'y a rien à dire, c'est qu'on va. Franchement, je ne suis pas un mec qui regarde trop de combats en vrai. Et franchement, Gordon Ryan, c'est qu'on va, je ne les rate pas. Après, c'est Craig Jones, j'ai eu la chance de trouver avec lui. C'est quoi tous les invités qui ont tous dit Gordon Ryan, Craig Jones ? Craig Jones, c'est obligé, les gens qui connaissent pas le rapier. Craig Jones, sommage, je l'ai connu en stage, donc humainement, je peux dire que c'est vraiment quelqu'un de cool. Moi, j'ai... Oui, ça se voit. Qui te fout avec et tout aux bonnes groupies. C'est vraiment quelqu'un humainement de super cool. Et c'est quelqu'un qui se prend au second. En plus, il est vachement au second degré humainement. Oui, ça se voit. Je crois que j'ai regardé sa légende, c'est genre second... Éternel second, ouais. Éternel second. Éternel second, ouais. Et du coup, pareil, ce jeu vachement moderne. Et pareil, c'est un mec qui, en vrai, il vient d'un coup, il y a un peu moins de monde et tout. En Australie, moi, je trouve, on a un meilleur vivier en France qu'en Australie. Ah oui, oui. Avec ça, il a su aller de l'avant, performer, maintenant, être une référence mondiale. Et vous avez vu, Craig Jeunes, c'est un mec, on n'en a pas entendu parler pendant longtemps. Et d'un coup, il a fait un podium à la DCC, il a battu... Leandro Lowe. Voilà. Il en parlait dans la dernière. Et maintenant, depuis, c'est une star et il peut vendre son jeu. Et voilà. Et son jeu, pareil, c'est un jeu qui ressemble un peu à tout ce qu'on voit avec la dernière des squads. J'adore ça. Mais ouais, comme tu dis, il a son originalité aussi. Il faut dire les choses. Non, mais super cool. Il tournait super bien et tout. Et bref, j'ai kiffé du coup. Pour la rencontrer, j'ai kiffé autant. J'ai kiffé sur le tapis, j'ai kiffé ses stages et tout. Et ses stages m'ont vraiment apporté techniquement et ils ont vraiment une empreinte dans mon jeu maintenant. Ce qui m'ont vraiment apporté des détails que je n'avais pas avant. Et ça, c'est ouf. Les deux stages qui m'ont le plus apporté et même si ce n'est pas des Français, c'est Gilles Lachelan et Craig Jones et ils ont vraiment laissé leur empreinte dans mon jeu. Ils m'ont vraiment apporté quelque chose. C'est comment dire, c'était vraiment tout le stage. J'étais comme un ouf. Mon friseur, mon cerveau est bouillonnait. Ah, c'est lourd. Et le dernier grappleur que je peux citer, c'est encore un mec de chez Daner, c'est Gary Tonon. Pourquoi je le cite ? Parce que je le kiffe au MMA aussi maintenant. Parce que vraiment, par exemple, moi, ce que je kiffe dans l'MMA, c'est les mecs du sol qui arrivent à poser leur sol au MMA. Et ce qui fait Gary là, c'est extraordinaire. Je trouve au NFC et avec des mecs forts quand même. Sur le dernier combat, il arrive à tirer la demi-garde pour remonter, prendre le dos. Il a fait ça tout le coup. Les clés de jambe à la volée qu'il réussit à passer. Et du coup, qu'est-ce qu'il a de plus ? Même s'il a peut-être actuellement de moins beaux résultats en grapple que... C'est parce que c'est pas sa priorité. J'en sais rien. Bah si, quand même. Il a des cécées. Il a pris une médaille. C'est la première fois qu'il a une médaille à la DCC. C'est vrai. En troisième place. Et tu sais, 77, c'est une caté de ouf. D'ailleurs, c'est un combat où il aurait pu... En fait, stratégiquement, on pense qu'il a un peu... Il veut finir le combat. C'est pas un stratège. Ouais, c'est pas un stratège. Il veut finir le combat. Il est là pour se faire kiffer. C'est ça qui est kiffant. C'est un mec à... C'est un showman. Et surtout, ce qui est kiffant chez lui, c'est son originalité. Voilà. C'est ça. C'est sa créativité. Il sort des trucs de dingue. Comme une fois, c'est un jeu qui me parle. C'est ce qu'on me parle. Les talons, les prises de dos, la guillotine, c'est des jeux qui me parlent vraiment. Même sa lutte. Sa lutte de ouf, il va lutter même. Moi, je reconnais la lutte à livrer que j'aime, la lutte à livrer que je veux dans ce style-là. Et c'est vraiment des modèles pour moi. Et c'est des... Et ouais, c'est trop Gary Tornad. Gary Tornad, qui ne kiffe pas Gary Tornad ? Je peux pas rater de ses combats. Pareil, c'est trop. Et souvent, comme ce soit dans des organisations genre Metamoris, Polaris, EBI, etc., ou même la DCC, souvent, quand il est sur la carte, c'est lui qui fait le meilleur combat de la soirée. Très souvent, même à la DCC, c'est tout le temps lui qui gagne la prime de meilleur combat de l'événement. Allez voir Gary Tornad, s'il vous plaît. Rendez-moi service. Allez voir. On est beaucoup audience à la place qu'on produit. On parle que des mecs de Danaer. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres bons grappleurs, Bojitsuka, mais moi, c'est vraiment... Parce qu'encore une fois, ça me parle. Ça me parle. Ça me parle. Et vraiment, au niveau du spectacle et tout, ça me parle. Et je pense que ça me parle à n'importe qui en conflit du sol. Ça me parle à n'importe qui. C'est clair. Là, on va changer de sujet. Rien à voir. Je pose la question à tous les invités à chaque fois. Comment tu as géré tes entraînements depuis le... En plus, la dernière fois, on a compagnie, c'était au roll-up. Après, on n'a plus rien fait à cause du contexte actuel. Comment tu as géré tes entraînements, tes cours, etc. Alors, le premier confinement, ça a été compliqué. Moi, j'ai continué à m'entraîner. J'ai la chance d'avoir ma femme qui vit avec moi. du coup, logique, qui pratique. Donc, elle boxe, elle tape de sol. Tu veux passer une dédicace ? Je lui passe une dédicace, mais je lui passe une dédicace tous les jours. Mais ouais, du coup, dédicace. Mais, en gros, du coup, on a continué à se faire tous les deux. On a acheté des tapis. J'ai un 45 m² dans le 15e. Et on a mis des tapis. On drille un peu. On ne peut pas faire trop de sparring. On a les boxers dans le cours. Donc, tous les jours, je suis là un peu de sport. Et à Rémy Physio-Sport, mon prélateur physique qui nous avait des programmes au poids de corps, j'ai acheté des kettlebells. Dédicace, Rémy. Grosse dédicace. Ok, Rémy, moi avance. Rémy, pour dire, petit aparté, c'est vraiment celui qui a changé ma carrière sportive. Il a changé la carrière de beaucoup de bâteletteurs. Moi, je suis quelqu'un qui me blessait énormément. J'ai 23 ans, je me suis fait à Croisé Total. Ménice fissuré, Croisé Total, opéré. Ménice colvé, Croisé partiel. On n'a pas opéré. J'ai hâte de voir le mec de 12 ans qui va regarder la vidéo qui va dire « Ah non, mais je ne fais pas de sport. » Et je ne faisais que me blesser et le seul qui a trouvé pourquoi je me blessais, c'était Rémy. Il m'a pris en main et depuis, je ne me blesse plus. Et depuis, je fais de la préparation physique avec Rémy, je ne me blesse plus et mes perfs sont à la montre, mon jeu, il augmente, mon force, elle augmente. C'est un truc de fou. Donc, je vous recommande tous de le contacter si vous voulez faire de la préparation physique, ne serait-ce qu'avec le suivi premium. Il fait un suivi premium à distance pour ceux qui veulent et c'est vraiment top. Du coup, grosse dédicace Rémy, je me suis formé à sa méthodologie, du coup, j'ai fait sa formation et je recommande tout qui est né de préparation physique de se former avec lui. Pour revenir, j'ai ma femme qui fait des sports de combat, on a pratiqué ensemble, on boxait dans la cour, on faisait un peu de drill, etc. On faisait le programme bodyweight au poids de corps de Rémy. J'ai acheté des kettle et tout. Il faut savoir que du coup, grâce à la légalisation de l'Omema, on a la chance les combattants pro d'Omema à avoir une licence qui nous accorde un statut de sportif professionnel. Ah, c'est bien. Du coup, quand les sportifs professionnels ont eu le droit de s'entraîner, on a pu reprendre. On a pu reprendre en petits groupes et du coup, on avait une dizaine... Nous, au Nair Fight, on a un gros groupe de compétiteurs en MMA et du coup, une dizaine de compétiteurs où on faisait au centre du sol, de la lutte, de la boxe et du coup, dès le déconfinement, je n'ai plus reprendre les salles, moi. J'ai eu cette chance-là car je suis sportif pro. Pour les cours, je faisais des lives techniques aussi pour essayer de faire en sorte que vous puissiez progresser encore et voir de la technique, Ils sont toujours accessibles sur Instagram. Ils sont toujours accessibles. Sur Instagram, je fais un peu de contenu si vous voulez, il y a une filipponie. Je le mettrai en bas. Je fais un peu de contenu, j'essaye. Là, là, là. Que ce soit par des infographies grâce à des infographies grâce à mon frérot César qui est très, très fort dans son boulot pour ça. Des petites vidéos, des petits réels, j'essaie de tester pas mal de choses pour essayer de vous faire kiffer à ce niveau-là. Tu vois, proposer des lives, on a essayé. Et voilà. Après, on a essayé de s'adapter au fur et à mesure des règles, au fur et à mesure du déconfinement, qu'on pouvait proposer en extérieur, en proposer en extérieur, que ce soit des coachings, etc. Qu'on pouvait proposer aux salles avec certificat médic, prescription médicale, pardon, en proposer sans contact, etc. On a toujours respecté les règles, mais on s'est toujours adapté. Mais en tant que compétiteur, moi, j'ai toujours eu la chance de pouvoir m'entraîner grâce à mon statut en MMA. Et c'est ce qui est dommage, si j'étais qu'un grappleur, je ne pourrais pas m'entraîner aussi bien. Et pourtant, je m'entraîne beaucoup en grappling alors que je fais du MMA. Et ce qui est paradoxal, ce qu'on disait là en off, ce qui est ouf, moi, je connais des mecs qui sont champions du monde, ils n'ont pas le droit de s'entraîner en grappling parce qu'on n'a pas sa situation sportive de haut niveau, il n'y a pas de fédération française de grappling, etc. Ce qu'on disait aussi avec Anthony dans la vidéo que je vous invite à revoir, c'est quand même ouf, je connais des champions du monde, du coup aussi, il les connaît, ils ne peuvent pas s'entraîner, ils sont en galère, ce n'est pas normal, à ce niveau-là, ce n'est vraiment pas normal. Comment tu vois les choses sportivement parlant après le Covid ou quand ça revenira à la normale ou presque ? C'est bien pour toi qu'en général ? Alors, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Je suis un peu trop optimiste des fois, surtout depuis un an, mais je suis quelqu'un d'optimiste et du coup, je pense qu'il faut voir, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut voir que tout ce qu'on a raté là, il va y avoir plein de compétition. Plein, plein de compétition. Quand ça va se débloquer, peu importe quand, les gens vont se rattraper, ça va apparaître. Tout le monde va organiser. Tout le monde va organiser tellement. Tout le monde n'attend que ça, pouvoir organiser des galas, des compétition. Il y en aura pour tous les niveaux. Il y en aura pour tout le monde, pour tous les niveaux, donc ça va être le moment de foncer. Les clubs, pareil, ils vont être remplis parce que les gens ne s'entendent qu'une chose, de faire du sport. Donc, le niveau va monter, etc. Il faut qu'on puisse. En fait, c'est comme chaque épreuve de la vie. C'est comme une blessure. Donc, toi, tu vois comme un mal pour un indien, en fait ? C'est un mal qu'on aurait bien évité. Oui, oui. Mais dans tous les cas, en fait, pour moi, je parle d'optique, c'est comme une blessure. On y est. Maintenant, on est. On n'a pas choisi d'y être. Mais on y est. Donc, on a deux choix. Soit, on abandonne, on lâche l'affaire, on se laisse, on mange l'heure à la télé, on abandonne tout. Soit, on se bouge le clou d'une meilleure personne et un meilleur athlète. Donc, maintenant, on n'a pas le choix, on y est. Il faut qu'on essaie de trouver quelque chose. Et dans tous les cas, ça va exploser le sport que ça va reprendre. Donc, il faut qu'on soit là et qu'on soit ceux qui vont prendre les places qu'il y aura à prendre à ce moment-là. Oui, c'est clair. C'est bien dit. On a fait le tout. Ça va, tu as kiffé ? Oui, c'est cool. Tu as bien parlé. Ça va. C'est un bon commercial. Je ne les connaissais pas comme ça. C'est un bon commercial. Oui, ça va. Je suis entraîné à force de faire des vidéos. Ah, c'est bien ça. J'ai eu la chance de m'agiter beaucoup. Donc là, on va passer à la technique. Nicolas va nous montrer une technique typique de la luta livrée, mais de la luta livrée intelligente. On reste, évidemment, dans le thème de la luta livrée. On va essayer de combiner une des spéciales de la luta livrée, c'est-à-dire la guillotine, avec un des jeux modernes travaillés mondialement aux compétitions, la prise de dos. Donc, on va voir comment prendre le dos à partir d'une guillotine. Là, on est vraiment ce que nous avons été livrée moderne. On a pris son quadrupedic. J'ai réussi à rentrer un crochet. Maintenant, on sait que la bataille, elle va se passer ici, pour le deuxième crochet. Donc, tout le monde va essayer de travailler sur ce bras-là, sur ce bras-là, ou sur ses jambes, ou sur le necran. Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, on va prendre une guillotine. Je vais venir chercher le plus loin possible ici et faire en sorte que ce bras, il ne sorte pas. Parce que là, la sortie de police va être là. Je rentre le bras. Vous avez vu, ma cuisse, elle coince son bras. Et là, je m'allonge sur le côté, sur l'épaule gauche. Et je passe mon pied par-dessus pour ne pas qu'il saute. De là, maintenant, je vais serrer. Je vais serrer, je vais serrer. Il peut taper. Évidemment, ce n'est pas une feinte. J'essaie vraiment de lui faire taper. Et là, vous avez vu, il s'élève un petit peu pour défendre. De là, je vais en profiter pour venir mettre un double grip sous son vaisselle tiré vers moi. Et là, naturellement, je vais pouvoir prendre le dos. On va continuer dans un petit deris, ou que ce soit couplé. Ça lui, il va sortir. Et là, je vais retrouver une des deuxièmes spéciales de la l'été du bras, un triompe de bras. Je vais venir chercher loin ici et venir fermer. Maintenant, on imagine que j'ai les bras qui tétanisent, que c'est compliqué. Eh bien, je vais aller chercher le dos à partir de cette position. Je vais fermer ma biceps, le mettre de profil et tirer. Pourquoi je reste dans ma biceps ? Parce que quand je vais arriver devant le dos, on voit un peu, hop, quand je vais arriver dans le dos ici, je vais serrer et là, j'ai un triompe de bras. Contrairement en jujitsu, on prend le temps de se placer, contre la poignée, etc., rater toutes ces étapes et de finaliser directement qu'on arrive dans le dos. Il faut essayer de ne pas perdre de l'énergie, de ne pas perdre du temps. On passe aux fameux questions-réponses à la Samy. Il n'y a pas eu de téléportation aujourd'hui, mais puisqu'on a beaucoup parlé, ce sera pour les prochaines fois. D'accord ? Nico, Panthère ou romantique ? Panthère, apparemment. Pride ou UFC ? UFC. Par mon âge, je n'ai pas trop connu le Pride. Tu as raté un truc. Comme je le disais à chaque vidéo, allez voir le Pride. Je kiffe, mais du coup, je grudis avec le UFC, pas avec le Pride. D'accord. Deuxième chance, UFC ou Bellator ? UFC, j'aurais plus le UFC que le Bellator quand même. Indétrônable, UFC ? Ça reste... Indétrônable. Clé de talon ou guillotine ? Clé de talon, même si j'aime les deux, c'est un choix qui est très dur, mais clé de talon, c'est ma petite préférée. Tu as un leglocker aussi. Oui, leglocker fort. Dédicace à tous les leglockers. Pour combien temps de la MMA préférée ? Georges Chapierre, pour toujours. Il revient tout le temps. Tout le temps, Georges Chapierre. Si tu te fais combattre ton MMA, contre Rabib ou contre Connor ? Connor, sans hésiter. Au moins, il m'écao vite, mais je fais un sacroon à me faire écraser, à me faire prendre des marteaux dans la tête. Et tu seras bien payé, ça te fera de la com'. En plus, sans hésiter. Un pratiquant de loutalivri qui t'a inspiré ? Alors, pratiquant, Nicolas Régnier, en maître, je vais le citer, Roberto Lettang, évidemment. Il m'a beaucoup inspiré quand j'étais débutant par ses principes et il m'a beaucoup aidé. JSP ou Camaro Ousmane ? Georges Chapierre. Georges Chapierre, toujours ? Pour toujours. Pourtant, c'est lui, 77, c'est lui. Ça restera le meilleur pour moi. IBJJF ou ADCC ? ADCC, sans hésiter. Compétition ou Super Fight ? Super Fight. Je trouve ça plus agréable. C'est quand même relou de faire 4, 5 fights d'affilée. Et en plus, médiatiquement, c'est quand même mieux. Et c'est mieux payé aussi. On n'est pas payé beaucoup, film ou série ? En ce moment, je suis plus série. Ah, série ? T'as la patience ? Ouais, ouais, ouais. Vu le confinement, ça m'occupe. Ouais, j'ai fait toutes les grosses séries Viking, Peaky Blender. Là, je suis rien à voir. Au niveau manga, je suis sur Attaque des Titans, en retard. Oh là là, je le sors. Après que la hype, elle passe, je commence. Ah, mais c'est bien. Je suis genre de mec. Il me faut du temps. Je suis un diesel. Il me faut du temps pour mettre au condition. Ah, mais t'as le retour, comme ça, c'est bien. Ouais, ou le spoil. Moi, je suis un fan de Dragon Ball. Tu connais, je sais que toi aussi, ton personnage préféré dans Dragon Ball. Ma réponse, elle va se faire plaisir. C'est team Vegeta sans hésiter. Ah, Vegeta ! Sans hésiter de team Vegeta sans hésiter. Moi, j'aime les deux, en vrai. Goku, Vegeta, je peux pas choisir. Allez. J'aime bien. C'est le rival, tu vois, il est là, il est énervé. Goku, il est toujours un peu neuneu, il est toujours... Non, il est trop énervé, Vegeta. Ouais, c'est ça. Mais il est trop énervé. D'accord. Et tu sais, le principe de Dragon Ball, tu réunis les 7 boules de cristal, les 7 Dragon Ball, t'as le droit de faire un vœu. Toi, ce serait lequel ? Alors, je pense que le plus important, ça va être la santé et la santé de pouvoir faire ce qu'on aime et d'être bien, que ta famille et toi soit bien. Donc, comment je formule ça, je ne sais rien, mais en gros, avoir une belle vie. Pareil, tu sais, à la fusion, j'adore la fusion. Toi, t'aimerais fusionner avec qui ? C'est un mec du NR ou un mec un combattant général. Avec qui t'aimerais fusionner ? Putain, c'est dur comme question. Burama Kamara. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas. Burama, dédicace. Dédicace Burama. Ton insulte préférée ? On va dire Troutzizi, en vage à Nicolas Régné. Je suis désolé, ça m'a marqué cette insulte. J'étais obligé. C'est original. Je suis obligé. Ta soumission préférée ? C'est Talon. Oui, forcément. Et ta marque de sport préférée ? Mad Fighter. Alex, virement Alex, directement. Je prends mon rime. Alex, c'est quoi ? Tu voulais donner le check, c'est bon. Je prends mon rime. Un petit mot pour la fin ? Un peu cliché, mais on va dire croyons vos rêves, ne lâchez pas dans cette période. Au final, il ne restera que ce qu'on a pu en tirer. Et encore une fois, il faut tirer le meilleur de chaque épreuve. C'est vrai. En tout cas, merci à Samu, ça m'a fait kiffer d'être vous retrouvé ici aujourd'hui. Moi aussi. Ça m'a fait plaisir de voir son petit dojo et de pouvoir répondre avec vous. C'est pas le mien, ça, c'est le C. C'est pas le mien. En tout cas, gros kiff d'être ici et voilà. Hâte de voir ce que Hachette de Samu va faire pour la suite. Les sponsors, regardez, vous soyez à l'afflux.